Hello tout le monde, bienvenue sur Inacone. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Chiouli et de Lilith Moine. Et on va vous montrer quelques beauty tips, c'est-à-dire des petites astuces pour un petit peu vous faciliter la vie quotidienne qu'on va se faire tester entre nous. Et c'est parti ! Qui commence ? On va commencer par le combat anti-chute. Quand on met des fards à paupières, on va toujours avoir un peu de chute, juste ici. Donc je vais vous montrer une technique très simple. pour léviter. D'accord. Et donc pour cela, on prépare notre poudre libre de préférence transparente. En fait, sur les hauts de nos pommettes, il faut déposer une couche très généreuse. Donc, d'accord. On l'applique, on l'applique. Ok, d'accord. Oh, t'es trop mignonne ! Ça dépend en quelle mesure ? Donc elle va aussi essayer ce truc. Maintenant, on est prête pour appliquer nos fards. Je vais mettre un peu de la couleur marron moyen dans les coins externes des yeux et dans le creux. Puis je vais rajouter de la couleur foncée que dans les coins externes. Moi, j'en mets vraiment grossièrement pour qu'on puisse voir si vraiment l'astuce, elle fonctionne de plus. Oui, moi aussi, c'est pareil. Donc ce n'est pas un tuto make-up. Si on ressemble à rien après, c'est totalement normal. Non, ben écoute, il n'y a pas de chute. Oui, tu n'as même pas de chute. C'est quoi ton... Bon, attends, c'est quoi ? C'est quoi cette marque ? Ah, ben voilà ! Ben, on a des chutes ! Au moment de vérité. Vas-y, allez. Au moment de vérité. Donc oui, maintenant, on va balayer le tout. D'accord. Ah ouais. Je ne vois pas qui où. Ah, pardon. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça fait aussi un peu cet effet baking. Ah oui, baking. Tu sais, quand on met de la poudre pendant 15 minutes et puis ça fait un joli anti-cerne. Ah, ça marche, hein ? Ben ouais, pareil. J'avais des chutes et tout et c'est trop bien. Je n'ai pas de chutes. Et ça a fait l'essai un peu... Donc ici, on voit vraiment que ça marche. Sur moi, c'était naturel. Sur elle, c'était dramatique. Et sur Julie, c'était complémentaire. Voilà. Moi, c'est un truc assez simple. C'est si on n'a pas de kit à sourcils, de cire, etc., etc. En fait, il suffit juste, quand on a fait nos sourcils, donc avec un crayon à sourcils, si on veut qu'ils tiennent vraiment bien, on prend juste un baume à lèvres et on en met un tout petit peu et on appuie doucement dessus. C'est pour faire tenir la couleur ou garder la forme des petits poils ? Pour tout, en fait. Et ça fait un peu une laque pour les sourcils. Moi, j'ai assez de sourcils comme ça. Non, il faut appuyer, en fait. Juste appuyer, presser, en fait. Oui, sinon, ça enlève. Voilà. Voilà, c'est tout ça. On va procéder à l'étape suivante et on va réussir notre eyeliner. La technique que je vais vous montrer va marcher même pour les débutants. Pour cela, on va utiliser du scotch. C'est très intéressant. T'es d'accord ? Moi, j'en veux aussi du liner. Donc, pour que ça ne colle pas trop, on va coller notre scotch plusieurs fois, le décoller pour qu'il devienne presque, comment dire ? Plus collable, quoi. Oui. Presque. D'accord. Donc, une fois cela fait, il faut coller notre scotch en connectant le coin externe de l'œil avec la fin de notre sourcil. D'accord. Oui. Et une fois cela fait, on peut dessiner notre trait d'eyeliner avec un crayon noir, avec des fards foncés ou avec un eyeliner liquide. Donc, c'est comme vous voulez. Allez, on y va. Je n'ai jamais testé ça. Non plus, ça se laisse faire. Elle est tellement gentille. D'accord, j'en mets. Pas du droit. Je fais des trucs qui ne sont pas très bons. Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas, je vais essayer. Moi, je vais me prendre des risques encore une fois. J'espère que vous l'aurez compris. Bon, on y va. Attends, je peux voir ? Attends, je peux voir. De ce côté-là, c'est... C'était pour moi, ça marchait vraiment. Tu vois ? Bon, on y va ? 3, 2, 1. De jour. De nuit. De jour. De nuit. Voilà. Ah, grave ! En fait, c'est trop bien. Moi, j'ai une petite astuce pour enlever son vernis sans dissolvant. Donc, si vous avez un vernis un peu écaillé, tout ça, tout ça, on peut l'enlever juste avec du vernis transparent et du sopalin. Voilà. Alors, j'en applique donc sur mon ongle qui a déjà du vernis. On enlève le vernis transparent. En fait, il ne faut pas attendre que ça sèche. Il faut vraiment l'enlever directement. Et du coup, quand ça frotte, ça enlève. La vache ! Voilà. D'accord. Je jette tout mon dissolvant. Voilà ! Plus besoin. La dernière astuce, c'est la mienne. Voilà. Et on va parler coiffure, comme dirait Lilith. Oh oui ! Mais c'est joli, j'aime bien. On met une mèche de gauche à l'intérieur. Vous insérez la mèche de gauche vers la mèche de droite. C'est ça ! C'est tellement ça ! Et voilà, votre coiffure est... C'est quoi le problème ? C'est parfait ! Alors, on y va. Donc, moi, en fait, j'ai fait un chignon, mais sans chouchou. C'est une astuce que j'utilise depuis des années. Il faut avoir quand même les cheveux un tout petit peu long, au moins à la longueur de chouli. Ça évite d'avoir des chouchous, des pinces, etc. C'est si vraiment, sur le coup, vous n'avez rien, on peut toujours se débrouiller pour faire quelque chose. Vous êtes prêtes ? Oui, ça va aller très bien avec ton maquillage. Ouais. J'ai un peu maquillage, mon dieu, je suis au calice dessus, moi. Vous voulez brosser un petit peu, mais pas trop. Attendez, il y a quelqu'un qui veut voir aussi en même temps un peu la vidéo. Voilà. Asipo. Voilà. Vous prenez vos deux doigts, vous scindez votre crâne en deux. Et vous prenez tout le haut, comme ceci. Je peux garder mes mèches ? Si tu as envie. Ok. Regarde tes mèches. Ok. Avec un autre doigt, vous allez prendre une mèche qui vient de derrière, du crâne. Bon, là, vous essayez de choper une des mèches les plus longues. On l'a vu dans la bouche. Ça fait du génie. Brrr. Brrr. On lâche le tout. On reprend la tête avec tous les cheveux. Ah. On va commencer à faire un chignon. Donc, on tourne les cheveux le plus possible. Et donc, avec la mèche qui nous reste, on va l'enrouler tout autour, mais dans le sens inverse de notre chignon pour coincer le maximum de cheveux. Je ne sais plus dans quel sens je l'ai enroulé. C'est ça, la question. Rien, ça. Ok. Vous remarquerez que ça ne tiendra pas parce que j'ai les cheveux trop courts. Pour montrer que ça fonctionne quand même sur les cheveux courts, je vous conseillerais de faire le demi-chignon. Voilà. Et le tour est joué. En tout cas, ce que ça peut faire, si c'est réussi, ça fait comme Lilith. Ça fait comme Lilith quand vous réussissez et que vous avez les cheveux un peu plus longs. C'est une technique et vous pouvez le faire sur votre chien aussi si vous voulez. On peut prendre... Non, je ne vais pas de le faire. Cheval. Merci les filles pour vos astuces. C'était rigolo. Oui, c'était rigolo. On espère que cette petite vidéo vous a plu. Je pense qu'elle peut aussi parce qu'elle s'endort donc ça fait bien la vie. N'hésitez pas à nous donner vos astuces également en commentaire, à vous abonner pour avoir encore plus de vidéos délires. A très bientôt sur la chaîne. On fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Il ne faut pas filmer à l'arrière. Arrête. Vas-y, fais-moi. Non. Vas-y, c'est ça. Montre-moi. Non, non, non. Montre-moi. Moi, je veux montrer. Non, non, non. C'est le côté noir de la moune. C'est le côté noir. C'est le côté noir. C'est le côté noir.